Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour traiter un sujet que j'ai bien aimé en fait travailler sur la notion de quelle est votre réalité. En fait je trouvais que ça se prêtait assez bien à la situation dans laquelle on est actuellement avec toutes ces histoires de Covid, enfin tout ça tout ça, je ne sais pas, je pense que vous comprenez tout à fait de quoi je veux parler. Je continue dans ce format en fait qui se veut sans coupe, du coup au final assez authentique puisque du coup je ne fais pas, sauf exception si j'ai quelqu'un qui vient me déranger spécifiquement pendant que je fais la vidéo ou qu'il se passe un événement particulier, je ne fais pas de coupe du coup. J'espère que ça vous convient parce que moi ça me convient bien, j'ai l'impression d'être plus authentique comme ça et en ayant en fait aussi le support de mes articles puisque chaque fois je faisais de toute façon mes vidéos en me basant sur les, enfin pour la plupart du temps, je faisais les vidéos en me basant sur les articles, j'espère que du coup ça vous convient aussi comme ça. Alors pour rappel, vous retrouvez le lien de l'article en description de la vidéo si vous voulez tout simplement aller le lire et puis retrouver, il y en a qui sont plus, qui apprécient de pouvoir avoir un support on va dire de pouvoir relire les choses, vous pouvez le retrouver. Alors le sujet d'aujourd'hui, quelle est votre réalité ? C'est une question et je veux bien, je veux vraiment, c'est important en fait que le titre soit une question parce que ça a pour objectif de vous amener à réfléchir tout simplement et je pense que c'est fondamental aujourd'hui encore une fois dans la situation dans laquelle on vit. Et donc c'est un sujet un peu particulier, c'est pour ça que j'ai pris en image de fond aussi associé la tête de, ah comment il s'appelle ? Enfin c'est dans l'inception en fait, c'est l'acteur principal de l'inception et avec cette notion justement de perception de la réalité avec ce côté création de sa réalité dans les rêves etc. Enfin voilà, je trouvais que ça, je trouvais que ça s'y prêtait bien. Donc comme je disais, voilà, notion de la notion de réalité personnelle, à quoi en quoi en fin de compte ça correspond ? Alors que ce soit en mars ou maintenant, en fait moi je vis une vraie dissonance entre ce que l'on peut entendre dans les médias, médias mainstream j'entends, les réseaux sociaux, ce que certains proches aussi peuvent véhiculer et ce que je vis en fait tout simplement au jour le jour. Puisque, moi ce que j'entends, de ce que je perçois des gens, c'est qu'on est dans une situation dramatique, qu'il y a des morts dans tous les sens, que si on chope le Covid, on peut avoir des séquelles à vie, qu'on peut se retrouver halité pendant potentiellement des mois en réanimation, aux portes de la mort. Et en fait, c'est tout simplement parce que je vis, en tout cas ce n'est pas ma réalité et c'est d'où la question en fait qu'il y a en titre de cette vidéo et article associé, c'est quelle est votre réalité ? Et moi, j'ai une vraie dissonance à la fois par rapport au confinement qu'on a pu vivre en mars et puis par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Entre la réalité que nous vendent les réseaux sociaux, les médias et puis certaines personnes autour de moi qui peuvent dire, oh là là, c'est une catastrophe, il y a des cas de Covid dans tous les sens. Et bien en fait, moi dans ma vie de tous les jours, dans ce que je perçois, dans vraiment mon entourage, je ne vois absolument pas ce que l'on nous raconte comme histoire au niveau des médias. Alors quand je dis raconte comme histoire, vous comprenez que c'est tout de suite un petit peu biaisé sur ma perception des choses, mais c'est difficile d'être absolument objectif. Et voilà, du coup, j'ai une vraie dissonance et je me pose des questions. Et ça m'a amené à la réflexion de, ok, mais en fait, qu'est-ce qui constitue notre réalité ? Alors je reviens du coup à l'article. Donc j'étais plutôt tranquille en février-mars, en fait, face à la phobie ambiante du Covid. Ce qui m'avait fait en fait basculer, c'était d'être allé à Disneyland et d'avoir ressenti la peur et la pression ambiante qu'il y avait autour de nous. Donc j'ai été, voilà, j'ai été contaminé par la peur que je pouvais ressentir autour des gens, autour de nous, tout simplement. Donc d'où encore une fois l'importance de l'entourage. Et surtout, surtout, ce qui m'avait en fait provoqué un déclic en me disant, bon, il faut peut-être vraiment s'inquiéter là. C'était un mail de mon coach Craig Ballantyne qui nous alertait sur la dangerosité de ce virus. Alors à l'époque, je me suis dit que si quelqu'un comme Craig était inquiet sur ce sujet, quelqu'un qui est pour moi, que j'admire, clairement, et que j'écoute, alors c'est que certainement je n'avais pas assez peur moi-même et qu'il fallait vraiment que je m'inquiète. Donc voilà, ce qui avait vraiment provoqué un repli en mode défensif de mon côté. Et puis de l'anxiété, il ne faut pas se le cacher. Concrètement, la période du dernier confinement, j'étais vraiment assez inquiet. Plus d'exposition aussi aux médias. Bon, pour revenir du coup, rétrospectivement et actuellement, à part pour moi les privations de liberté qui ne me permettent pas d'aller acheter notamment des vêtements pour ma fille dans les magasins de Aix-en-Provence ou d'aller voir ma maman dont c'est l'anniversaire, moi c'était l'anniversaire, donc le lendemain de l'écriture de cet article. Et puis les conséquences sur l'économie que je ressens moi aussi sur mes activités auprès de mes clients ou au sein des membres de la communauté Youmanto, je ne constate pas autour de moi de gens qui tombent malades en masse. Et pour les gens en fait que je connais et qui ont été contaminés par le peu, ça se compte en fin de compte sur les deux d'une main, trois, voilà. Trois qui m'ont dit j'ai été contaminé. Alors, j'ai été contaminé. Ils ont été testés positifs, ce qui potentiellement d'après le niveau de fiabilité des tests peut être ensuite discutable, bien sûr. Donc, j'essaye de garder les mots qui sont importants, donc qui ont été testés positifs au Covid. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas... Oui, ben oui, effectivement, ils avaient été un peu malades, mais rien de dramatique, quoi. Donc, alors, attention, je vous préviens donc tout de suite, je ne vais pas tomber dans le complotisme. Et je ne nie pas qu'il y a des gens qui tombent malades. Je vous explique en fait juste l'origine de ma réflexion sur le sujet. Et encore une fois, la dissonance que je vis entre la réalité et ce que peuvent véhiculer les médias et peuvent véhiculer aussi les réseaux sociaux. Alors, et vraiment, si vous êtes dans la même perplexité que moi, ça serait vraiment sympa de le mettre en commentaire, de réagir par rapport à ça. Parce que j'essaye vraiment d'être dans une démarche de compréhension, de prise de hauteur et pas, en fin de compte, de m'enfermer dans une réalité qu'on essaye absolument de... En tout cas, j'ai le sentiment qu'on essaye de m'imposer et celle que je vis, encore une fois, au jour le jour. Alors, certaines personnes auprès de qui je m'ouvre à propos de mes doutes me répondent qu'eux, ils connaissent quelqu'un qui a été malade ou le père d'une amie de sa femme qui est mort du Covid. Alors, rappelons-nous, par rapport à ça, effectivement, je me base, moi, surtout sur mon entourage premier, parce que je vous rappelle juste cet élément-là. C'était une data sortie par Facebook en 2016. Nous ne sommes séparés que de 3,57 personnes en moyenne de n'importe qui dans le monde. Donc, si on cherche dans notre entourage, à deux niveaux ou plus, des personnes qui sont malades du Covid ou même des morts, bah oui, on va en trouver, forcément, parce que, tout simplement, on est à travers le monde, en moyenne, séparés que de 3,57 personnes. Donc, c'est pour ça que j'essaye, moi, de me baser, pas seulement sur je connais quelqu'un qui... ou les personnes qui me disent « Ah oui, mais moi, je connais quelqu'un » ou « Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un ». Mais voilà, sur mon premier niveau de cercle direct, en fait. Je vous mets, d'ailleurs, vous avez le lien dans l'article sur l'étude du Facebook en question. Je ne vous ai pas sorti un article qui parlait de l'étude. Non, je vous ai vraiment mis le lien vers l'article en question. Encore une fois, la source des données est importante. Je vous mettrai aussi le lien en description si j'y pense. Je pense que j'y penserais, mais je préfère quand même le préciser. Donc, ok, on en revient, du coup, à cette question de « Ok, mais qu'est-ce qui constitue ma réalité ? » Parce qu'il ne faut pas se leurrer, en fin de compte, c'est une affaire de perception. C'est le premier point dont je parle dans l'article. Et en fait, il y a de ça 15 ans, j'avais vu le documentaire « Que sait-on vraiment de la réalité ? » que vous pouvez, en fait, trouver sur YouTube. Vous avez le lien dans l'article. Donc, je le mettrai en lien en description, hop, ici, si je ne me trompe pas de côté. Parce que comme je change d'outil, parfois l'image est inversée, donc du coup, enfin voilà. Donc, en l'occurrence, ça devrait pouvoir se retrouver ici. Qui montrait en fait que notre réalité personnelle est en grande partie une histoire de perception, de point de vue des réactions chimiques dans le cerveau. Et ce documentaire avait été une vraie révélation pour moi sur ma propre capacité à choisir de percevoir ma réalité d'une manière positive, en fait, ou négative. Alors, le fait que ce qui m'avait plu, c'est que le fait que l'on puisse prendre le pouvoir sur notre réalité personnelle, en fait, et que l'on ne soit pas simplement spectateur, impuissant, c'est vraiment un truc qui m'avait enthousiasmé. Le fait de dire « Ok, d'accord, en fait, je peux contrôler la manière dont je perçois ma réalité. » Du coup, j'ai travaillé sur moi-même et ce sujet depuis plusieurs années, consciemment ou pas, d'ailleurs. Souvent, une petite idée comme ça, en fait, ça va créer de multiples ramifications dans votre cerveau. D'où on revient au côté Inception, j'adore ce film. Et combiner donc cette idée à d'autres et entraîner un changement profond chez nous, chez vous. Que ce soit rapidement, d'ailleurs, ou beaucoup plus lentement. Un même événement peut être interprété très différemment d'une personne à une autre. Ça, c'est vraiment ultra important. Et nourrir d'une manière opposée leur propre réalité personnelle. Et pour ça, je vous donne un exemple, un exemple qui partena certainement à certains. Si vous quittez votre job suite à un licenciement, vous pouvez soit vous sentir libéré et voir comme ça l'opportunité de faire ce qui vous fait vraiment vibrer, de faire un truc qui va vraiment plus vous plaire, ou être désespéré et rempli de peur face à l'avenir. Donc, ça, c'est vraiment... Il faut comprendre que face à un même événement, on peut avoir des réactions qui sont diamétralement opposées. Alors, c'est aussi l'exemple, en fin de compte, de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ça peut paraître trivial. Mais il y a derrière ça un levier, en fait, personnel qui est vraiment ultra puissant. Et c'est d'ailleurs un truc qu'on retrouve auprès des gens qui s'estiment chansons ou malchanceux. En fin de compte, on se rend compte que... En fin de compte, on se rend compte... Je me répète, mais vous aurez compris. On se rend compte que c'est surtout une manière de voir les choses. Soit on se concentre effectivement sur tout et sur les éléments positifs qui arrivent, ou même quand il y a quelque chose de négatif qui nous arrive, les choses positives qui vont en sortir. Parce qu'à tout malheur, quelque chose de bon, c'est vrai, je pense. Je pense fondamentalement que c'est vrai. Il arrive parfois des choses terribles, mais c'est encore une fois une limite philosophique comme sujet. Mais je pense qu'on peut toujours en tirer quelque chose de positif. Et bon, voilà. Donc déjà, comprendre que la réalité, c'est une affaire de perception. C'est une affaire de mindset. C'est une affaire de manière dont on a programmé son cerveau. Puisqu'il y a vraiment... En tout cas, moi, c'est un truc sur lequel je travaille quotidiennement. Le fait de programmer mon cerveau par rapport à la personne que je veux être, en fait, dans ma vie et devenir. Le fait que, aussi, c'est notre réalité, est aussi limitée, au final, géographiquement. On a tendance à l'oublier rapidement dans un monde hyper connecté. Mais notre réalité est soumise fortement et une limite, en fait, géographique. 90% de ce qui la compose, alors c'est un chiffre totalement arbitraire, mais je pense que c'est basé sur mon intuition propre. Je pense que vous vous sentirez, si ce n'est pas le cas d'ailleurs, mettez-le moi là aussi en commentaire. Pour moi, 90% de ce qui compose notre réalité, en fin de compte, provient d'un environnement qui est assez proche géographiquement. Sauf avoir des choses comme... Des cataclysmes, comme potentiellement Tchernobyl, des choses qui ont une incidence géographique énorme. Notre réalité est composée par une proximité géographique qui est, au final, assez faible. Et instinctivement, l'être humain, en fait, le sait. C'est pour cette raison que l'on va être émotionnellement touché plus fortement quand un événement dramatique se produit dans un pays en Europe, alors que ça va moins nous perturber quand ça se passe en Afrique, par exemple. Alors ça, là-dessus, je le sors... Alors, je n'ai pas mis de lien vers des études ou quoi que ce soit, mais c'est un truc que j'avais lu plusieurs fois. Contredisez-moi aussi si vous pensez différemment. Encore une fois, c'est mon point de vue et ma réalité à moi. Et je me doute bien qu'il y a plein d'autres personnes qui voient les choses de manière très différente. Mais encore une fois, l'objectif, c'est de vous faire réfléchir sur, OK, quelle est votre réalité à vous ? Et qu'est-ce qui la constitue, en fait ? Et qu'est-ce que vous choisissez aussi comme élément qui vont constituer votre réalité ? Mais bon, voilà, quand on a un truc qui arrive à 10 km, un événement dramatique, on va être plus touché et plus se sentir touché, tout simplement, que si ça arrive de l'autre côté de la Terre. Donc, il faut faire très attention aux médias qui nous abreuvent d'histoires dramatiques, meurtres, vols, attentats, accidents, catastrophes, qui en réalité sont suffisamment éloignés, géographiquement parlant, pour ne pas nous impacter du tout. Je peux prendre un exemple simple. Je vis donc près de Aix-en-Provence et l'un des départements voisins est le Gard. C'est d'ailleurs le département du Gard, un de nos clients sur la société Arcris. Depuis maintenant 8 ans, 8 ans, ouais. Donc, on a le plaisir de bosser avec eux. Et ils subissent régulièrement des inondations majeures, notamment autour de Nîmes, dont les médias font leur chou gras quand il n'y a rien de plus vendeur à nous servir, comme actuellement le Covid. C'est quand même assez proche géographiquement, mais ça ne m'impacte absolument pas, au final, dans ma vie de tous les jours. Moi, si, et souvent je le découvre parce que notre interlocutrice du département du Gard peut m'en parler ou parce qu'on le voit tout simplement sur le site du département, mais si je n'étais même pas au courant, c'est quelque chose qui ne m'impacterait à un niveau zéro, sauf bien sûr avoir des proches qui sont là-bas et qui subissent des désagréments ou pire, espérons que ce ne soit jamais le cas, du côté de ces inondations. Donc, est-il nécessaire de suivre ce qui se passe si on n'a au final aucun proche là-bas, de s'en émouvoir, de ressentir de l'anxiété à ce propos ? Et bien voilà, c'est ce que je disais juste avant, on choisit aussi les éléments qui vont venir interagir sur notre réalité, et bien faites votre choix. D'ailleurs, j'avais fait, il y a une semaine et demie, au moment de l'écriture de cet article, une détox numérique de trois jours, au diète numérique. J'en parlais déjà dans une autre vidéo que je mettrai en lien par ici. Et puis, si vous allez voir cet article, j'avais fait aussi un article sur le sujet. J'en parlais aussi dans encore une autre vidéo sur le fait de se couper justement de tous les médias. Moi, que je fais quelque chose que je fais, les masses médias, je me suis coupé de ça, télévision, radio, etc. depuis plusieurs années. Et ça, même chose, je vous mettrai le lien ici. Donc ensuite, une question d'entourage. Alors, on y revient encore à notre réalité étant modélée par notre perception, elle-même influencée par notre entourage. Alors, celui-ci a du coup un impact fort sur celle-ci, notre entourage, un impact fort sur la manière dont on, sur notre perception, et donc sur ce qui constitue notre réalité. Donc, je le rappelle souvent, on est, si vous regardez mes vidéos d'une manière générale, ou que vous suivez mes articles, je le rappelle souvent, on est des animaux sociaux. J'avais fait d'ailleurs une, même chose, je vous mettrai un article, et puis j'avais fait une vidéo, encore une fois, sur la notion d'entourage, où je vous prenais un exemple personnel. Je vous mettrai aussi le lien ici, en haut à droite. Je crois que la construction d'un entourage bénéfique, c'est l'une des choses les plus importantes à faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que, pour ma part, j'ai créé la communauté Youmento. Ça parlait d'un élément, en fin de compte, assez égoïste. À la base, ça trouve sa motivation pas forcément dans des éléments altruistes, je le dis, je ne m'en cache pas, parce que j'avais moi-même l'envie de m'entourer qu'une personne qui était bienveillante, qui était positive, qui était ouverte d'esprit, qui se bougeait les fesses, qui avançait, qui s'intéressait aux thématiques qui sont abordées au sein de la communauté, donc l'entrepreneuriat, le développement personnel et l'investissement. Les trois piliers, ça aussi, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je referai certainement parce qu'au final, je suis encore une fois plus à l'aise avec ce nouveau format plus authentique qui, en tout cas, moi, me correspond mieux et qui correspond en plus de ça beaucoup mieux à ce qu'on retrouve au sein de la communauté avec des gens qui sont vraiment très authentiques. Je vous mettrai le lien là aussi, encore un lien vers cette vidéo sur les trois piliers de, pour moi, les trois piliers de la réussite de l'entrepreneuriat, des entrepreneurs. Donc, exemple, maniginez l'impact et les différences que ça fera dans votre vie si vous ne côtoyez que des personnes qui fument, sont en surpoids, se plaignent en permanence et dénigrent les autres ou si vous ne côtoyez que des personnes en bonne santé, qui font du sport, qui sont épanouies, bienveillantes, ouvertes d'esprit. Je crois que la question, elle est vite répondue. Désolé, je n'avais pas encore fait celle-là, donc je l'ai placée. D'ailleurs, par rapport à ce gars qui faisait des vidéos, franchement, tout le monde s'est moqué de lui. Mais moi, quand j'ai vu ce gars-là, qui effectivement, c'est perfectible, etc., je me suis dit, au moins, il fait quelque chose. Et il y a des tas de gens, je pense, qui se sont moqués de ce qu'ils pouvaient faire. Et oui, il y a certaines choses qui sont discutables dans le message de fond, etc., où je ne trouve pas, ce n'est pas dans mes valeurs. Néanmoins, on avait quand même un gars qui se bougeait et qui faisait quelque chose et qui a eu le courage aussi de se montrer comme ça sur les réseaux sociaux. Et voilà, moi, toujours dans ma tendance à essayer de voir le positif et pas forcément de... Enfin, j'essaye, en tout cas, de réserver au maximum mes jugements et de me dire que chacun, encore une fois, a sa propre réalité. Bon, voilà, c'était une digression sur ce jeune homme qui a fait cette vidéo, ces vidéos qui ont fait le tour de la toile où tout le monde s'est moqué de lui. Je ne sais pas, je n'avais pas envie de me moquer de lui. Je me disais qu'au moins, il faisait quelque chose. Certes, ce n'était pas parfait, mais au moins, il bougeait. Donc, voilà. Alors, même chose sur le côté, il y a une des membres, Laurie, de la communauté qui, d'ailleurs, est venue discuter avec moi sur le sujet de hockey. Mais est-ce que ces personnes-là qui, effectivement, parfois sont dans l'entourage et au final, s'ils fument, s'ils sont en surpoids, se plaignent en permanence et dénigrent les autres, ils sont dans un mal-être, est-ce qu'il ne faut pas aussi les aider ? Je dirais que chacun, là aussi, a sa propre vision des choses. Pour ma part, j'ai décidé dans ma vie de me concentrer et d'avoir un impact maximal sur les personnes où j'allais sentir qu'avec potentiellement peu d'efforts, entre guillemets, ça allait pouvoir faire une différence énorme sur leur vie et que ça allait pouvoir donner un maximum de choses. Et c'est pour ça qu'encore une fois, j'ai souhaité créer la communauté Yumeto et aussi de sélectionner les gens qui y rentraient parce que c'est un truc que je déteste. c'est, on va dire, de déverser l'énergie dans des personnes où je sens bien que ça ne donnera jamais rien ou alors peut-être que tout simplement, je m'y prends très mal et néanmoins, en tout cas, ce n'est pas quelque chose que je souhaite faire et néanmoins, je comprends qu'il y ait des gens qui fassent ça par contre beaucoup mieux que moi et qui arrivent comme ça à aider des gens que moi, je n'ai pas peut-être l'empathie nécessaire ou peut-être la bonne manière de faire pour les aider. Et donc, voilà, c'était encore une fois la discussion avec Laurie où je lui disais que c'était une ouverture, cet article, c'était en mode réflexion personnelle pour amener les gens justement à réfléchir sur ce sujet de réalité personnelle et que potentiellement, c'est peut-être quelque chose qu'elle, elle fait très bien et dans lequel elle trouve du plaisir à aller aider des gens. Moi, je n'ai pas envie d'aller les aider tout simplement. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue. Enfin, voilà, ne pas s'enfermer dans une bulle et anticiper les événements macro. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il faut se couper de tout en disant, en se mettant, voilà, des œillères en fin de compte. Bon, je vais continuer la lecture, la lecture de cette pratique. Alors, bien sûr, comme toujours, la vérité se trouve dans l'équilibre. Il ne s'agit pas non plus de se mettre des œillères, ce que je disais là. Les mains sur les oreilles et de dire en permanence, voilà, un peu en mode comme ça, tout va bien, tout est merveilleux. Vous savez, ce côté-là, il y avait un sketch de Danny Boone, si je me souviens bien, là-dessus. Mais voilà, ce n'est pas non plus l'objectif. Surtout quand on s'intéresse en l'occurrence à l'investissement, qui est l'un des piliers traités, encore une fois, dans la communauté Umento. Je vous en remets une couche. Il faut être capable d'anticiper au mieux l'avenir de manière pragmatique et éclairée. C'est bien entendu extrêmement difficile, mais tout à fait possible si on se construit donc une réalité qui nous permettra d'avoir cette approche. De la même manière, quand on débute dans le développement personnel, on peut avoir tendance à repousser toutes les émotions négatives en pensant que si on n'est pas heureux tout le temps, alors on est échoué dans l'application de ce que l'on apprend au niveau du développement personnel. Mais il ne faut pas non plus nier la réalité. Parfois, il se passe des choses qui sont difficiles, sur lesquelles on n'a vraiment aucune prise. Parfois, il faut accepter d'être triste, en colère, d'avoir peur. Ça fait partie aussi de la vie. Ça fait partie des émotions qui constituent notre humanité, en fait, tout simplement. Ces émotions sont en fait normales et on apprend quand même, on apprend même quand on se forme d'ailleurs sur l'éducation, qu'elles sont nécessaires pour se réparer, en fait. C'est des processus qui sont normaux. Et il ne faut pas, c'est un des biais dans lesquels on peut tomber quand on s'intéresse au développement personnel ou on essaye vraiment d'améliorer sa vie, c'est ce refus de dire je suis triste, refus de la colère, refus de la tristesse. Non, parfois, c'est des choses qu'il faut accepter, travailler la manière dont on va y réagir, mais c'est des émotions qui sont nécessaires pour réparer, en fin de compte, notre psychologie, en fait, tout simplement. Ouverture d'esprit, compréhension. Alors ça, c'est vraiment un truc, je pense, qu'il y en a tellement besoin actuellement. Gardons en tête, donc, que chacun construisant sa propre réalité et ayant sa propre perception. Et il est normal, oula, j'ai fait une note d'orthographe, d'avoir des avis divergents. Je vois flairer avec tristesse de plus en plus de comportements accusateurs, d'énonciateurs en cette époque troublés, avec ce côté « je pointe du doigt », « il ne fait pas comme on devrait », « au bûcher », « il vous met en danger ». Enfin, voilà, ça me dérange beaucoup. Donc, vite pointez du doigt aussi, parce qu'on est un mouton qui fait comme tout le monde, ou accusé d'être égoïste, qui met la vie des autres en danger. Un peu de compréhension mutuelle et moins de jugement à l'emporte-pièce, ça pèserait les choses, je pense. Voilà, la réalité d'un médecin urgentiste, d'un agriculteur du Vercors ou d'un développeur web sont très différentes, mais elles ne sont pas pour autant moins valables les unes que les autres. C'est juste, voilà. Je pense que c'est un des gros messages dans cette vidéo, c'est de bien comprendre que, voilà, comme notre réalité personnelle, eh bien, la réalité de chacun l'est aussi. et que nos vérités ne sont pas forcément, ne sont pas, d'ailleurs, ne sont pas tout court des vérités absolues et de réserver son jugement d'une manière générale. Donc, conclusion. Déjà, je me suis rendu compte que je m'étais trop exposé au bruit ambiant lors du premier confinement et que j'avais oublié de faire appel en priorité à mon propre jugement plutôt que d'absorber celui d'un autre. Donc, ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut s'exercer à faire, de vraiment avoir une réflexion personnelle et pas de juste absorber celle des autres. Alors, certes, ça demande de l'effort, je comprends. Et encore une fois, ce n'est pas un truc qu'on a forcément été habitué à faire, notamment au niveau de l'école. En tout cas, encore une fois, c'est mon avis. Mais c'est quelque chose qui est essentiel. Et par cette réflexion sur la réalité que l'on se construit, je me rappelle ainsi de ce qui constitue la mienne. J'ai souhaité donc partager sur ce sujet car je pense qu'il serait bon pour chacun de le faire, donc comme je disais individuellement. Cela permettra peut-être de relativiser un petit peu par rapport à ce dont on entend parler de manière générale dans les masses médias. Et puis, sur certaines personnes dans notre entourage, j'ai entendu des trucs tels que... Alors, où j'ai vraiment beaucoup de mal à adhérer, comme quoi le Covid actuellement serait pire que la grippe espagnole. Et pour ceux qui ne pensent pas ça, je vous invite à lire ou aller voir la vidéo sur le livre de la grippe espagnole que du coup, j'ai lu en totalité. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vous mets le lien encore un. Ici, en haut, à droite. Mais vous comprendrez vite que c'est complètement... On a une échelle de mortalité, de contamination qui est totalement différente de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et là, je peux le dire. En tout cas, aujourd'hui, à l'instant T, la première vague est ce qu'on... Alors, il y en a certains qui disent que ce n'est pas une deuxième vague. Bon, voilà. Je vais l'appeler deuxième vague. Je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Mais si on compare à ce qui s'était passé, même chose au niveau de la grippe espagnole, on est très, très... On est tellement éloigné de la gravité de la situation de l'époque. Et une petite blague pour terminer, comme toujours, pour vous donner le sourire. Un fou tourne autour d'une bouche d'égout en répétant 33, 33, 33. Un passant lui demande « Pourquoi faites-vous cela ? » Le fou pousse l'homme dans la bouche d'égout et dit « 34, 34, 34. » Voilà, c'était un côté... J'avais bien aimé cette blague. J'espère que vous l'apprécierez aussi. Encore une fois, bon, ben, voilà. Si c'est une vidéo qui vous a plu, merci de la partager. Merci de mettre un like. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Déjà, c'est bon pour l'algorithme YouTube. Ça permettra de m'aider à faire connaître la chaîne. Merci pour ça. Et puis, bon, ben, même chose. C'est vrai que j'ai tendance à oublier de le faire dans mes vidéos. Mais si vous voulez rejoindre un entourage de gens qui sont, comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, bienveillants, ouverts d'esprit, entrepreneurs, s'intéressent au développement personnel, à l'investissement, allez sur le site de youmento.best, allez voir nos valeurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Comprenez bien qu'il y a un processus de sélection. Ce n'est pas parce que vous postulez que forcément vous allez rentrer. et j'ai encore refusé quelqu'un ce week-end. À chaque fois, c'est un vrai choix de mon côté de parfois pas accepter certaines personnes parce que je peux juger que ça ne rentre pas en corrélation avec nos valeurs ou tout simplement parce que parfois, il y a des gens qui ne sont pas assez avancés dans certains processus pour nous rejoindre. Néanmoins, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à postuler. Il y a déjà un formulaire en ligne sur le site. Et puis ensuite, si vous passez certaines étapes, il y aura un entretien du coup avec moi avant de rentrer dans la communauté. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Restez positif. Et puis, encore une fois, travaillez sur votre réflexion personnelle. Merci. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.